Bonjour, bienvenue sur Alzheimer.com, votre chaîne YouTube qui facilite votre quotidien d'aidant ou de professionnel avec les personnes atteintes de troubles neurocognitifs, notamment de la maladie d'Alzheimer à travers l'approche Montessori. Alors une petite question qui m'a été posée par un aidant qui commence tout juste sa vie d'aidance et qui se pose des questions, beaucoup de questions et notamment une sur le lien entre la maladie d'Alzheimer et le sommeil. Donc la question est, est-ce que la maladie d'Alzheimer, elle affecte le sommeil ? Eh bien la réponse c'est oui. Alors qu'est-ce qu'on peut observer dans la maladie d'Alzheimer au niveau du sommeil ? Eh bien déjà on a une diminution de ce qu'on appelle le sommeil lent profond qui au profit pardon, excusez-moi, du sommeil lent, léger. Et donc vous vous doutez bien, si le sommeil il est léger, c'est qu'on se réveille plus facilement. Et donc on a aussi noté par les spécialistes évidemment, c'est pas moi, une diminution des phases de sommeil paradoxal. Donc la fameuse phase où le rêve et on a également une augmentation de ce qu'on appelle les éveils intra-sommeil. Donc entre les phases de sommeil, une personne ayant la maladie d'Alzheimer peut rester plusieurs heures éveillée sans parvenir à retrouver le sommeil. Voilà et donc c'est pour ça que vous retrouvez votre proche quelquefois le matin qui s'assoupit bien avant le déjeuner ou qui veut tout simplement pas se réveiller ou également aussi dans les possibilités qui se a un réveil matinal extrêmement précoce. Alors c'est dû à quoi tout cela ? Alors je vais vous donner quelques petits termes médicaux mais vous avez les définitions dans la description bien évidemment. Alors c'est dû à quoi ? C'est dû aux lésions, excusez-moi, des neurones qui utilisent l'acétylcholine et la noradrénaline. Et en fait ces lésions elles permettent plus la réalisation des différents stades de sommeil et d'éveil de manière optimale. Et donc c'est pour ça que le sommeil y est perturbé. Nous pouvons également noter les problèmes de synchronisateurs externes. Alors qu'est-ce que j'entends par synchronisateur externe ? Eh bien ça va être tout ce qui touche les conditions de vie de la personne et qui du coup vont affecter le sommeil. Donc par exemple les activités dures, une personne Alzheimer que vous n'occupez pas va avoir tendance à s'ennuyer plus facilement et donc à somnoler. Ce qui est logique, vous avez également tout ce qui va être les perturbations de rythme entre repos et l'activité. Puisque si vous n'installez pas des routines chez votre proche Alzheimer, déjà un, il va s'ennuyer facilement, il va s'endormir facilement. Mais c'est qu'au fur et à mesure, eh bien il va se dire qu'il n'a rien de mieux à faire que d'aller potentiellement se coucher. Et donc ça ne va pas aider non plus. Vous avez aussi tout ce qui va être les perturbations dues à l'éclairage et à l'obscurité. Je pense notamment en plein hiver ou quand il fait nuit très très tôt, eh bien que votre proche, il va rester dans quelque chose de parfaitement logique. C'est le, il fait nuit, je ferme mes volets, je vais me coucher. Et donc s'il va se coucher à 4 heures de l'après-midi, forcément vous vous détendez bien qu'au milieu de la nuit, il est réveillé. Ce qui paraît parfaitement normal. Et il y a également à prendre en compte dans les maladies, dans la maladie d'Alzheimer et l'affectation du sommeil, ce qu'on appelle les copathologies. Donc il y en a plusieurs. Alors ça peut être des problèmes digestifs. Si vous avez déjà eu des maux d'estomac, vous savez bien qu'il est plus difficile de dormir. Des infections urinaires, parce que si vous êtes en train de faire pipi toutes les 4 minutes, eh bien vous n'êtes pas en train de dormir non plus. Ou ça peut être également tout ce qui est des problèmes respiratoires sur les maladies cardiaques. Alors je ne suis pas une spécialiste du sommeil. Par contre, je vous en ai interviewé une, Isabelle Bonnefou, qui intervient notamment dans les interventions non médicamenteuses. Donc je vous rappelle que dans la maladie d'Alzheimer, il y a les médicaments, mais il y a aussi plein d'autres choses qui existent et qui peuvent parfaitement vous aider et aider votre proche. Donc je vous fais le petit screen à la fin de cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine.